Alors en ce moment on longe la scène, direction Bruxelles. Salut c'est Johan de l'équipe du Tour Alternatiba. Aujourd'hui nous sommes à Bruxelles. Alors quand on pense à Bruxelles, on pense à la grande place, aux mannequins, aux gaufres, aux frites. On pense évidemment aussi aux institutions européennes. Mais ce dont auquel on pense moins, ce sont les lobbies qui tournent tout autour de l'institution européenne. Alors aujourd'hui je vous propose un petit lobby tour pour vous montrer les envers du décor. Je me trouve sur le rond-point Robert Schumann au cœur du quartier européen. Où nous trouvons la commission européenne, le conseil européen et tout autour de la place des bureaux qui hébergent des lobbyistes des grandes multinationales à travers le monde. Ici au numéro 11 nous retrouvons les bureaux de BP, la fameuse multinationale du pétrole. On estime à 25 000 le nombre de lobbyistes ici présents au quartier européen à Bruxelles, parmi les 82 000 lobbyistes officiellement assermentés par l'Union Européenne. Tout ce petit monde dépense plus de 1,5 milliard d'euros par an pour défendre les intérêts des industries. Et la palme du lobby qui dépense le plus est décernée à l'industrie chimique. Les grandes entreprises et multinationales ont leurs propres lobbyistes qui sont assermentés pour aller parler directement avec les commissaires ou les parlementaires européens. Certaines d'entre elles sont aussi rassemblées dans des groupements sectoriels qui défendent les intérêts économiques de tout un secteur de l'économie. Et pour parler plus concrètement des activités des lobbies ici à Bruxelles, nous retrouvons Samuel du mouvement citoyen Climate Express qui va nous parler du puissant lobby gazier. Oui, donc les lobbyistes ici présents autour de ces institutions européennes ont investi des millions pour polir l'image du gaz comme une énergie propre en l'appelant gaz naturel. Or on sait très bien que le gaz contient environ 95% de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre et qui est en fait un combustible fossile. En février 2018, le Parlement européen n'a pas réussi à résister à la pression des lobbies. Elle a accepté une liste très controversée qui permettrait la construction d'une centaine de nouvelles infrastructures gazières. Donc pour rendre plus transparent les rencontres entre les lobbyistes et les décideurs politiques, depuis 2011 il y a un registre public conjoint entre la Commission et le Parlement européen. Et maintenant il y a des pourparlers avec le Conseil aussi pour arriver à avoir une liste qui resterait volontaire mais obligatoire pour certains types d'accès. On pense que c'est pas mal mais que ce soit encore volontaire c'est dommage, ça devrait être encore plus transparent et plus poussé que ça. Alors ces registres officiels c'est bien mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux du lobbying. C'est pourquoi des citoyens se sont organisés pour assurer eux-mêmes la surveillance. Nous allons en parler avec Antoinette d'Association 21, un collectif citoyen belge. Alors Antoinette explique-nous un petit peu que font les ONG ici à Bruxelles. Alors à Bruxelles il y a des ONG qui sont quelque part des coupoles d'organisation et puis il y a le Corporate Europe Observatory qui est une sorte de watchdog, donc chien de garde de l'activité des lobbies à Bruxelles. Et donc ces ONG européennes présentent des dossiers comme par exemple sur le gaz ou bien sur les pesticides ou d'autres problématiques où elles expliquent quelles sont les pressions des lobbyistes, comment ils manœuvrent. Ils organisent même des lobby tours dans le quartier européen pour montrer où sont les lobbyistes, où sont leurs bureaux. Ces watchdogs ont quand même un rôle très important, c'est un peu David contre Goliath mais on connaît l'histoire que finalement David il s'en est pas trop mal sorti. Les watchdogs dont je parle c'est des organisations de quelques personnes qui sont très actives et alors qui travaillent en très bonne entente avec des réseaux de citoyens comme par exemple EZLN qui est l'ensemble zoologique de libération de la nature qui a commencé ses activités de désobéissance civile au moment de la COP21 avec des activistes déguisés en animaux qui faisaient des incursions dans les halls d'entrée de bâtiments comme Total et autres pour dénoncer le fait que ces entreprises font du greenwashing en parlant de leur politique d'environnement alors qu'en réalité elles font pression pour avoir des mesures politiques au niveau européen qui leur soient favorables. Voilà le genre d'action que l'on fait en appui avec les watchdogs qui nous alimentent sur le fond qui font le travail d'enquête on va dire. Et alors par exemple sur le gaz il y a une action qui se prépare à Amsterdam fin août code road, road ça veut dire rouge et donc les activistes belges vont aller en renfort à Amsterdam. D'accord, merci. Pour que le plaidoyer citoyen pour le climat soit plus fort que les lobbies des multinationales rejoint Alternatiba, ANV COP21 ou les Amis de la Terre. Et si tu es en Belgique tu peux rejoindre évidemment Climate Express. Et abonnez-vous à notre vlog. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat.